Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans son dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a une nouvelle fois souligné de manière claire et ne laissant la marge à aucune ambiguïté que le Polisario ne dispose d'aucun statut officiel auprès des Nations Unies. Dans son rapport, Guterres se réfère à deux reprises aux représentants du Polisario à New York et nullement à un soi-disant représentant auprès des Nations Unies. Le rapport de l'ONU démontre clairement que ni ce groupe armé ni ses représentants ne jouissent d'un quelconque statut ou d'une représentation à l'ONU qui regroupe exclusivement les États membres souverains. Les deux chambres du Parlement tiendront aujourd'hui une séance plénière conjointe dédiée à la présentation du projet de loi de finances 2023 par la ministre de l'Économie et des Finances. La séance se tiendra à la chambre des représentants à partir de 17h, indique un communiqué conjoint des deux chambres. Et à l'international, l'Ukraine se prépare à restreindre sa consommation d'énergie pour faire face à la destruction de ces infrastructures par l'armée russe à l'approche de l'hiver. Le président Volodymyr Zelensky appelant la population à se préparer à tous les scénarios possibles. Alors que les bombardements ont continué hier partout en Ukraine, y compris dans la capitale, Kiev a accusé la Russie de préparer une déportation massive de la population. Des territoires récemment annexés et l'enrôlement de forces de citoyens ukrainiens dans son armée. Entre-temps, les dirigeants de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui et demain à Bruxelles pour tenter de surmonter leur division et trouver enfin une réponse commune à la flambée de l'énergie qui commence à provoquer des troubles sociaux. La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont provoqué un choc sur les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité. Mais depuis février, l'Europe réagit avec lenteur affaiblie par les intérêts divergents des pays membres. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info.